Bonjour Noël Millard, bonjour Yohan. Alors vous êtes le président de Rezadia. C'est exact. Bienvenue sur ce plateau IT Partner. Merci de me recevoir. L'année 2018 a été marquée par d'abord une bonne activité pour le secteur et aussi par des consolidations. Et les groupements apparemment, dont vous êtes un exemple, ont joué un rôle et jouent un rôle de plus en plus important. En tout cas c'est ce que disent les marques. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne Rezadia ? Ce qu'on peut dire en ce qui se porte bien, qui a commencé son aventure depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant et qui donne tout son sens pour ses associés. On le mesure dans le dynamisme de nos entreprises. Nos entreprises, comme dans le reste du secteur, se fusionnent, se regroupent aussi. Mais l'effet groupe en tout cas vient les aider dans leurs projets d'entreprise, vient les aider dans leurs relations avec nos partenaires auxquels vous faisiez allusion, les constructeurs, éditeurs. Pendant longtemps, ils nous boudaient ou on avait des relations. Ils ne voyaient en nous que la capacité de venir massifier nos achats. Et puis de fil en aiguille, les choses ont un peu évolué. Ils se rendent compte de tous les bénéfices aussi d'un groupe pour des petites et moyennes entreprises en tout cas, de pouvoir les aider dans leur transformation digitale, dans leur recrutement, dans leur construction d'offres et de services. Alors vous me disiez justement qu'aujourd'hui le groupement d'achats n'était plus l'enjeu numéro un quand on faisait partie d'un groupe comme le vôtre. Et quelles sont aujourd'hui les motivations pour un revendeur, un intégrateur de rejoindre un groupe, un groupement ? Son intérêt ? Alors nous, sur la partie achat, c'est traité, certes, mais ce n'est pas le sujet en tout cas. Ce n'est pas le sujet principal. On ne motive pas en tout cas un associé, une entreprise informatique ou télécom de vouloir nous rejoindre sur ce sujet-là. On va leur apporter la mutualisation d'offres, de services, mais aussi la capacité à pouvoir répondre communément à des appels d'offres privés ou publics. Nous sommes à ce titre titulaire de marché public. Quand nos services d'État nous expliquent qu'ils veulent favoriser, aider les PME, on se rend compte parfois qu'elles aussi de leur côté, elles massifient encore plus les achats. Et donc, de notre côté, nous avons tout intérêt à nous regrouper pour pouvoir répondre, avoir des réponses avec des couvertures de services très grandes et aussi d'être capable de répondre sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc, les groupements, c'est une idée ancienne, mais qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et la transformation avec le cloud l'est encore plus. Il y a sans doute 20 ans ou 30 ans, un groupement trouvait son fondement sur la mutualisation pour mieux acheter ou avoir des meilleurs taux de remise pour acheter des ordinateurs ou des serveurs. Aujourd'hui, on est plutôt dans la construction de ces offres de type MSP qui nécessitent énormément de travail en amont sur le plan juridique, sur le plan technique et marketing, bien évidemment, où une petite entreprise va avoir du mal à élaborer l'ensemble de ces offres. Or, aujourd'hui, peu importe la taille, nous sommes tous devenus des opérateurs, des opérateurs de services. Et alors, est-ce qu'on... Comment se porte Rezadia ? Est-ce que les entreprises qui font partie du réseau ont fait de la croissance ? Et le réseau, globalement, a-t-il fait de la croissance ? Alors, nos entreprises sont plutôt en croissance, que ce soit qu'elles soient dans le secteur télécom ou IT. Elles ont plutôt un développement et une croissance organique. Certaines font de la croissance externe qui leur permettent d'accélérer aussi. Et puis, le groupe Rezadia apporte du business à nos associés. On a des marchés qui se portent bien avec des entités comme Lugap. Et on apporte du business à nos associés. Donc là, oui, c'est forcément bon à prendre pour les aider à se développer. Pour 2018, vous avez un chiffre à partager sur la croissance, non ? Non, je n'ai pas un chiffre. Nos exercices de nos entreprises étant décalés, je ne peux pas vous donner. Mais on a des croissances qui sont situées entre 15 et 25 % à peu près sur l'ensemble des sociétés du groupe, ce qui est assez considérable. Oui, c'est énorme. Alors, 2018 a été marqué par une nouvelle aventure pour Rezadia. Vous avez sponsorisé la route du Rhum. Et apparemment, ça a eu un effet important sur les collaborateurs en interne aussi bien qu'en externe. Complètement. C'était une première pour nous. Vous indiquez les différents sujets qui peuvent être traités au travers d'un groupe et l'intérêt de pouvoir porter des choses de manière collective. La première pour nous, c'était de faire parler de nous, de porter la marque Rezadia à l'extérieur pour nos clients. Ça, c'était le réflexe business immédiat. Mais on a eu un effet des découvertes importantes sur l'ensemble de nos équipes qui ont eu cette notion d'appartenance à un groupe qui est fort, qu'on trouve dans les grands groupes. Mais en tout cas, c'était une belle première expérience. Et Pierrick, on l'a suivi tout au long de sa course. Il vient d'ailleurs demain lors de notre colloque annuel. Nous le recevons à nos côtés pour nous délivrer ses exploits. Pierrick Tolmer, votre candidat, donc Route du Rome. Absolument. Vous me disiez que les marques aussi avaient marqué un intérêt plus soutenu qu'auparavant. Est-ce que vous avez donc eu connu des rapprochements avec des marques ou signé des référencements? Alors, nous avons eu des référencements qui étaient parfois présents de manière individuelle dans les sociétés du groupe. Et l'intérêt et la nécessité de consolider certains contrats ou services nous ont fait signer de nouveaux contrats avec des acteurs majeurs tels que HP, tels que Microsoft, avec qui nous avons réalisé au niveau groupe pour nous permettre à l'ensemble des sociétés de bénéficier et de porter en fait les services. Noël Minard, merci beaucoup. Merci Johan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada